Depuis les coulisses, on les voit, apprivoiser la scène et déjà mêler leur voix. Nicolas Mathieu, écrivain, pris Goncourt 2018, et Florent Marchais, auteur-compositeur. Un duo, inattendu pour démarrer la fête du livre de Bron, est devenu complice par la magie des mots. Et soudain, en regardant Beverly Hills à la télé, de haute mélancolie il prenait. Ailleurs, la Californie existait. Et là-bas, c'est sûr, les gens menaient des vies qui valaient le coup. Lui, il avait des boutons, des baskets trouées, son oeil foutu, et ses parents qui régnaient sur sa vie. Où était la vie, merde ? Ils ont vécu une même adolescence désabusée, qu'ils décrivent avec la même ironie. Ce qu'il nous lie, c'est quand même une certaine manière d'écrire, au-delà des parentés dans les termes, vers des objets accessibles tout de suite, qui soient justes par rapport à des sensations et des sentiments que tout le monde partage, et qui les prennent parfois par le petit bout de la lorniette des détails prosaïques, et en même temps, dont il ressort une grande mélancolie et le sentiment du temps qui passe. Les bonnes études, les bonnes rencontres, la vie est rude, on joue la montre, souvent c'est cuit, mais on espère, le bon cuit, le bon salaire. Tous mes albums sont des albums histoire, et j'aime bien aborder la chanson sur le versant sociologique aussi. Donc c'est pour ça qu'on se rejoint, que ça colle, mais c'est comme dans la vie. Parfois, on pourrait même croire les chansons écrites tout exprès pour les héros du livre. Comme un jeu de miroir, nos jumeaux des mots seront ce soir à l'espace Jean-Paul Prenne de Bron. Sous-titrage Société Radio-Canada